Bon, ça fait maintenant déjà deux jours que la bêta d'Office Unity est sortie. Aujourd'hui, j'avais un peu envie de voir quel était l'avis des joueurs concernant cette bêta. Alors attention, gros warning partout, je vais aller voir les avis sur Twitter. Même si tout le monde le sait, Twitter c'est un nid à négativité, je vais quand même aller checker. Et j'en profite pour vous dire que vous pouvez également donner le vote dans les commentaires. Par contre, il y a une petite taxe pour cette vidéo les gars, vous devez vous abonner et liker la vidéo. Et si vous le faites pas, bah... c'est pas très cool. Bon, je vais commencer par donner mon avis très rapidement. Au niveau graphique, déjà. Je tenais à vous le dire, alors il y a des choses qui me plaisent, d'autres qui me plaisent un peu moins. Déjà, les nouvelles interfaces, voilà, pour ici, la création d'un personnage, le choix du serveur, etc. J'aime beaucoup. Ça, c'est bateau, on s'en fout un peu. Au niveau du in-game, je trouve que c'est franchement très intéressant. Alors il y en a pour qui la respiration gêne beaucoup. Je vais être franc avec vous les gars, pour le coup, moi ça me dérange absolument pas. Voilà, je vois pas en quoi ça peut être oppressant, mais bon, ok, pourquoi pas pour certaines personnes. Ensuite, au niveau du design des personnages. Alors, c'est vrai qu'au début j'étais pas fan. Ensuite, je me disais ça va, mais finalement, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui me dérange. J'en arrive plus vraiment à dissocier qui a quelle classe sur le jeu. Et ça, c'est quand même quelque chose de négatif. On n'a plus forcément cette appartenance à part entière lorsqu'on a un steamer, un upper, un exeler. Je trouve que là, c'est vraiment dommage. Et j'espère qu'il y aura des avancements là-dessus. Ensuite de ça, alors, oui, effectivement, quand on zoom, tout est pixelisé. Je me dis, voilà, peut-être que ça, ça va être modifié à l'avenir, peut-être que non. Si ça ne l'est pas, effectivement, ça reste quelque chose qui est dommage. Mais lorsqu'on est en plein écran comme ça, on a un écran qui est quand même assez fluide. Il n'y a pas tout qui est fait encore. Certains trouvent que le mouvement des arbres dérange. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui rajoute un vrai plus au jeu. Ça nous donne une dynamique qui est quand même assez intéressante. Donc, sur ça, j'apprécie beaucoup. Il y a de nombreuses textures qui sont très intéressantes, comme l'eau. L'eau, ça a été énormément travaillé, les gars. C'est magnifique à mon goût. Voilà, ensuite de ça, donc voilà, il y a quelques petites animations qui bougent. Vous voyez ici, par exemple, là, c'est quand même très sympa. Alors, est-ce qu'il faut que ça bouge tout le temps ou que ça soit peut-être plus périodique pour qu'on évite effectivement cette redondance de juste on fait bouger droite à gauche les arbres ou des éléments du décor ? Ça, je ne sais pas. On a souvent les mêmes effets de particules aussi qui sont également présents. Mais dans l'ensemble, honnêtement, les gars, pour un tout début de bêta, je trouve que c'est très honnête. Il n'y a pas eu que du graphisme de fait sur Dofus Unity. Au niveau de la fluidité, les gars, on n'a rien à dire. Honnêtement, le jeu est extrêmement fluide. Vous voyez, ça grouille de monde. Il n'y a pas un seul lag. Donc ça, c'est un point extrêmement positif pour moi qui est un PC un peu pourri, une connexion un peu pourrie aussi. Je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment un avantage pour Dofus. Là où je vais être un peu plus dérangé, ça va être sur les interfaces ici, le chat. Je trouve que ce n'est pas forcément très intuitif. Ça se positionne un peu mal. C'est un peu dérangeant, très honnêtement. Ça, j'ai un peu plus de mal. Parce que ça, ça sera aussi voué à se développer plus tard. Ensuite, au niveau de la visibilité des inventaires, je trouve qu'on n'est pas au mieux. Alors certes, on peut modifier plusieurs paramètres comme les polices d'écriture, etc. Mais je trouve qu'on n'a pas une bonne visibilité dans l'ensemble. Je ne sais pas, je ne saurais même pas comment l'expliquer. Mais comparé à avant, je trouve que ça fait un peu plus, comment dire, un peu plus compact. Et c'est moins ergonomique à l'œil. On a aussi le mode plein écran. C'est assez dérangeant, je trouve, les barres noires en haut et en bas. Surtout pour moi qui fait des vidéos. Je n'aime pas trop, voilà, qu'on se le dise. Je n'ai aucune idée de pourquoi il y a ça. Est-ce que c'est un bug ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Je ne sais pas. Ensuite de ça, je trouve qu'il y a de nombreuses choses qui ne sont pas forcément, encore une fois, ergonomiques à l'œil. Vous voyez ici, par exemple, les recettes. On a toujours beaucoup de choses que l'on peut sélectionner, ce qui est très très bien. Honnêtement, je pense que c'est seulement le coup de main. Une fois qu'on aura le coup de main, qu'on sera habitué, il n'y aura aucun souci avec ça. Mais pour le moment, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec cette interface d'inventaire qui est pour moi peut-être un peu trop petite. Bon, écoutez les gars, pour l'instant, c'est ce que je dis aussi, c'est le coup de prendre l'habitude et de voir peut-être plus tard comment est-ce qu'on réagira à ça. On va forcément s'y habituer au fur et à mesure. Mais c'est vrai que, voilà, ici, tout est un peu plus... tout est différent. Tout est pareil et en même temps différent. C'est-à-dire que ça a été juste réaménagé en soi. Il y a quelques petites statistiques en plus, quelques petites choses en plus. Mais on n'est pas sur quelque chose de très ergonomique pour l'instant. Mais aussi parce qu'on est habitué à un dofus qui est le même depuis maintenant une dizaine d'années. Voilà, ensuite, pour ce qui... Ah oui, il y a aussi également, voilà, le personnage ici est vraiment en basse qualité. Ça, je trouve que c'est dommage parce qu'ils ont fait un gros travail dessus. L'identité des personnages, voilà, ça me dérange aussi beaucoup comme je vous l'ai dit. Après, il y a aussi une fois qu'on rentre en combat. Alors lorsqu'on rentre en combat, je trouve que c'est pareil, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus top. Je sais pas comment vous le dire, mais c'est encore une fois, j'ai l'impression de bien aimer et en même temps pas du tout. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui s'éloigne un peu de dofus entre guillemets. Vous voyez, je vais lancer un petit combat. La fluidité est également très appréciable, mais bon. Bon là, la position d'attente du personnage, j'aime pas trop. Ça, c'est un avis personnel. Ouais, je trouve que c'est pas forcément, encore une fois, très ergonomique. On a quand même beaucoup de choses que l'on peut déplacer, mais on peut aussi gérer tout seul. Donc ça, c'est assez pratique. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans ces nouvelles interfaces de combat. Et en même temps, j'aime bien. Voilà, c'est très compliqué à exprimer pour moi. Je pense qu'encore une fois, c'est le coup de s'y faire. Voilà, il faut juste s'y faire et peut-être que ça sera à l'avenir. Je serai juste trop content et je pourrais absolument plus passer sur autre chose. Pour le moment, cette interface me dérange, entre guillemets, un petit peu près. Bon, voilà, techniquement, enfin globalement, ce que je veux dire, c'est en tant que tel, je l'apprécie quand même. Je le trouve vraiment évolué. Vous voyez, on a des nouvelles statistiques en plus. Et surtout, le fait que ce soit passé sur Unity, on va avoir de nombreux changements extrêmement rapidement. On n'aura plus forcément besoin d'attendre très, très, très longtemps. Donc ça, c'est un réel avantage, je trouve. Et c'est vraiment quelque chose qui est, pour moi, génial. Pour l'instant, on est sur le début d'une bêta d'un énorme projet. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait toutes sortes de bugs. Le jeu, si je ne dis pas de bêtises, sort en décembre. Je trouve qu'il y a beaucoup de points positifs, aussi quelques négatifs. Mais ce n'est pas tout noir ou tout blanc. J'ai vu énormément d'avis négatifs. D'ailleurs, on va passer directement sur Twitter. Donc voilà, on se retrouve directement sur X. J'ai dit Twitter depuis tout à l'heure, mais ce n'est pas vraiment ça. On a beaucoup d'avis qui sont quand même assez négatifs dans l'ensemble. Je trouve ça assez dommage, mais je le comprends, je le conçois aussi en même temps. Vous voyez, par exemple, ici, on a Jojo qui dit j'arrête la bêta d'Office Unity. Ok, c'est une bêta, mais ce n'est pas normal que le chat ne fonctionne pas. On ne peut pas communiquer. Je suis complètement d'accord avec ça. Malgré le fait que ce soit une bêta, on n'est pas censé avoir des bugs d'une si grande ampleur qui vont impacter autant le jeu. On a beaucoup de personnes qui vont jouer, par exemple, sur Monocompte, mais sans forcément de potes à côté. Donc effectivement, ils vont être aussi impactés par le fait de ne pas pouvoir communiquer. Là, ici, on a l'avis de Théodred, qui dit qu'effectivement, dire que Unity est un flop, ce n'est juste pas aimer Dofus, ce n'est pas possible. Un monde des 12 entièrement animé, on a toujours voulu ça. Et là, moi, je suis totalement d'accord, je le rejoins, sur le fait qu'avoir un jeu aussi grand avec autant de maps où tout est animé, moi, je trouve que c'est juste royal. C'est un avancement considérable dans le jeu. On n'en est qu'au début. Et c'est vraiment quelque chose qui est, pour moi, très agréable. Mais malheureusement, les côtés négatifs ressortent surtout. Vous voyez, c'est surtout ça aussi qui revient majoritairement sur Twitter. Ça va être les aspects négatifs, que ça soit sur le graphisme ou alors sur les bugs. Ici, on a Italdi qui nous dit, je suis au courant, mais moi, je m'en fous, c'est Mosh Unity de manière générale. Les travaux de Colibri sur Dofus étaient toujours magnifiques. On aurait moins eu des classes avec de véritables identités. Là aussi, je rejoins également cet avis, où effectivement, on n'a plus forcément cette identité de classe. Après, dire que le jeu est moche, honnêtement, je trouve que c'est un peu sévère. On a quand même un jeu qui, de base, très joli, qui a été bien amélioré suite à la 1.29 en 2.0. Et là, je trouve qu'il a encore une fois été amélioré. J'espère que tout le staff d'Ankama pourra prendre ses avis en compte et peut-être essayer de faire des modifications pour retrouver des skins qui conviennent à... Pas la totalité, parce que c'est impossible, mais des skins qui conviennent à une plus grande partie des gens. J'espère seulement qu'ils ne vont pas se dire « Ah voilà, on attend que les gens s'adaptent et ensuite, on ne fait plus rien. » On met ça un peu en sourdine et on attend juste que les gens s'adaptent et puis plus personne n'en parlera à la longue. Alors par contre, il y a quelque chose qui a été effectivement très mis en avant, c'est les nouvelles de musique. Les nouvelles musiques, par exemple, de Dofus Unity qui sont extrêmement valorisées par rapport aux joueurs. Ça, juste bravo pour les musiques, je n'ai pas encore pu tout voir, mais de ce que j'en ai entendu, c'est vraiment quelque chose de vraiment bien. Bon, voilà, ce tweet de Bix, je trouve, résume vraiment bien aussi un peu ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui sont énormément aigries par rapport à Dofus Unity, qui ressortent que les côtés négatifs, mais il y a quand même du bon, effectivement. Il y a quand même de l'avancement et il y aura de l'avancement en futur, je le répète. Alors c'est un peu ce qui se passe aussi, c'est qu'il y en a plusieurs qui voient beaucoup de ressemblances entre Dofus Unity, Wakfu et Waven, ce qui est énormément négatif pour certains. Ce que je peux concevoir, encore une fois, après, c'est peut-être le coup de s'adapter aussi, on n'a peut-être pas forcément l'habitude, mais voilà. Ici, on a trouvé le plus gros flop de l'année en Dofus Unity, ça, c'est, je trouve, des personnes qui voient exclusivement les choses en négatif, c'est vraiment dommage. On n'est pas sur un flop total, on est sur, effectivement, quelques malaises, étant donné certains gros bugs, mais on n'est pas non plus sur un flop total, on ne peut pas dire ça. Il y a eu énormément de travail autour, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, donc non, je ne suis pas vraiment d'accord. Je pense qu'il faut prendre un peu plus de temps, même là, je fais une vidéo à chaud, entre guillemets, après deux jours de sortie, peut-être que mon avis aura changé d'ici une semaine, mais en tout cas, pour l'instant, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui se passe ici. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, c'était une vidéo très, très, très sérieuse. N'hésitez pas à aller voir d'autres contenus de ma chaîne, les gars, je fais beaucoup d'autres choses en rapport avec Dofus, qui sont des fois beaucoup plus drôles que ça, en tout cas, je l'espère, mais voilà, là, ça me tenait aussi à cœur de donner mon avis, parce que je voyais effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de négativité autour de cette bêta, et je trouve que ça reste quand même assez injuste, entre guillemets, on a quand même beaucoup de belles choses. Si vous avez réussi à tenir jusque-là et à m'écouter jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à me dire dans les commentaires poche à caca, voilà, comme ça, je saurais que tu fais partie de l'élite de Dofus, de cette chaîne YouTube, je saurais que tu es resté jusqu'au bout et ça me ferait extrêmement plaisir, je te fais des énormes bisous et je te dis à la prochaine.